Oh non, attendez, y'a un ours et y'a des... Ah ! C'est injuste ! Mais quoi ! Ah ! Oh là 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 ! Oh ! Oh là ! Ah ! Eh bien salut toutes et tous, il est 16h, j'espère que vous allez tous très bien au 8ème épisode de notre survie modée au 1.19 sur Minecraft. M.Kolo l'explorateur, j'espère que vous êtes en forme, j'espère que vous êtes au taquet pour cette nouvelle semaine. Nouvelle semaine avec les amis, 3 épisodes, donc là clairement on se fait plaisir, vous voyez le champ derrière moi, je l'ai bien cultivé, c'est hallucinant. Toutes les patates qu'on a, vous allez voir à la maison, les vaches en pleine reproduction, c'est magnifique. Dans ce coffre, qu'est-ce qu'on a ? Qu'est-ce qu'on a ? On a plein de carottes aussi. Alors, merci beaucoup pour tous vos commentaires, on va parler un petit peu enchantement, pour vous dire déjà que ça, ça dégage. Voilà, ce plastron, je suis dégoûté, cet enchantement strafe, là qui permet de faire ça là, hop là voilà, de faire des super mouvements incroyables en l'air, tout ça, ultra dangereux. Ultra dangereux, ultra frustrant, j'ai miné, j'ai récupéré du diamant et tout, mais j'ai abandonné ça. Ça clairement, cet enchantement, il est horrible. Donc ce qu'on va faire pour commencer cet épisode, on va faire une meule, il faut dalle de roche, planche d'acajou, tout ça. On va faire une meule, pourquoi une meule ? Alors regardez d'ailleurs comme c'est mignon, toutes les patates là qui sont en train de cuire dans le fourneau, regardez, c'est trop chouette. Là dans le frigo, on pourra mettre des petites choses, là on a de la nourriture également. Je vais vous montrer en bas tous les mineraits que j'ai récupéré, également ce que j'ai fait, parce que j'ai fait des trucs en bas, je vais vous montrer après. D'abord là, on va juste s'occuper de faire pour ce qui est des enchantements, on va désenchanter ce plastron qui est absolument horrible. J'ai déjà oublié ce qu'il fallait, ça c'est bon, ça c'est bon, il faut des dalles de roche. Vivement que je range les coffres et que je fasse un truc sympa. Là j'ai une roche, et bah on va pas aller loin frérot, on va pas aller loin. Ok donc ça déjà j'ai les deux planches qu'il faut, j'ai des sticks en bas il me semble. J'ai de la cobble là, ok bon bah donc j'ai tout ce qu'il faut les amis, hop on va juste faire fondre rapidement là-dedans. Hop je récupère la patate, on va faire fondre ça, comme ça on va pouvoir se faire une meule, désenchanter l'armure et se faire un full stuff pour pouvoir aller du coup dans la structure là-bas, la structure géante. On va aller explorer ça les amis. Le livre des abonnés aussi je vais vous le montrer dans un instant, j'ai eu une petite idée. Et puis voilà. Qu'est-ce que je viens de faire ? C'était pas une plaque de pression qu'il fallait faire, c'était une dalle. Ah je suis nul ! Ah je suis nul ! Bah écoutez regardez, hop je mets la plaque de pression ici. Voilà, en attendant, c'est bon jamais. Ah je suis nul, je suis nul, je suis nul, c'est des choses qui arrivent. Le commentaire du jour, gros big up, l'Aurélia. Le commentaire du jour du coup, elle me parlait d'un enchantement. Un enchantement qui permettait justement de faire fondre directement les minerais qu'on récupère. Donc c'est sympa mais pas indispensable. Donc merci pour l'explication, très sympa. Je pense qu'en fait l'idéal, parce que, alors cette pioche elle est incroyable, extracting, cet enchantement est incroyable comme vous l'avez compris dans le dernier épisode. Puisque je récupère tous les filons. Donc en gros les diamants par exemple, je ne suis pas passé à côté de quelconque diamant donc c'est trop cool. Mais ce qui est cool c'est de pouvoir faire fondre les minerais directement. Voilà, ça c'est un truc qui est pas mal. Donc si j'ai moyen de fusionner des enchantements, ce serait génial. Alors, regardez ce que j'ai fait. J'ai fait, ah oui ça c'est un bug de chunk. Bon vous l'avez vu, j'ai fait donc un, avec des rails. Puisqu'en fait je suis tombé sur le mineshaft. Le mineshaft qui est juste là, entrée mineshaft. Donc je suis tombé sur le mineshaft, je suis allé en couche également là-bas pour miner du diamant. J'ai également fait une mine opti juste par ici, tac, avec un trou dans l'eau. Donc voilà, là je suis plutôt bien carré. Qu'est-ce que je voulais ? Je voulais des sticks. Je voulais des sticks et j'ai ce qu'il faut. Donc là maintenant, je vais pouvoir me crafter la meule. Bam ! Je sais même plus comment ça marche, ça c'est les trucs que j'ai jamais utilisé sur Minecraft. Là il faut que je prenne le plastron, que je le mette dedans. Et ça me donne du diams. Tu te foutrais pas un peu de ma gueule par hasard ? Comment ça marche ? J'échange pas mon plastron contre un diamant. Alors d'ailleurs j'ai miné, regardez, j'ai récupéré des golden apples, des boules de slime également. Parce qu'il y avait des slime blocks dans les mines. J'ai récupéré des CD, trop stylé celui de l'Ena Ren, j'ai hâte d'écouter. Et 15 diamants. Donc avec 15 diamants, j'ai de quoi me faire toute mon armure de nouveau. Mais ça me fait chier parce que ça gaspille le plastron. Est-ce qu'il faudrait pas ? Attendez, je connais pas, je fais une expérience. Est-ce que si je fais ça ? Non, ça marche pas. Est-ce qu'il faut que je refasse un plastron ? Bah écoutez, dans tous les cas, j'ai pas le choix. Il faut que je refasse un plastron. Et vous avez raison, il faut que je privilégie... Bah non, j'aurai jamais assez pour faire jambière. Bah ouais, voilà. Je peux faire plastron et jambière quoi. Ah ouais, là on va vraiment pas aller loin. Alors que là, j'aurais pu faire le casque. Attendez, laissez-moi réfléchir, j'aurais pu faire jambière, casque. Et avec un diamant en plus, des bottes. J'aurais pu me faire un full diamant, ça. Ouais, ouais, ouais. Bah de toute façon, j'ai pas le choix. Dès qu'on pourra... Vous me dites en commentaire comment ça marche ? Dans tous les cas, je vais me refaire un... Ah là là, ça m'embête. Ça m'embête, mais j'ai pas le choix. Est-ce que j'ai de quoi me faire jambière ? Oui, j'ai de quoi me faire une jambière. Bon, bah écoutez. Ça m'embête un peu. Ça m'embête un peu, mais j'ai vraiment pas le choix. Il me reste encore un diamant dans le coffre en haut, si je dis pas de bêtises. Je vais récupérer, mais non, mais j'ai du lapis là, non ? J'ai pas du lapis ? Attendez. Si, j'ai du lapis. On va faire les enchantements tout de suite, clairement. Donc là, voyons voir. Amphibius. Ça, c'est pour les mouvements. Je m'en fous. Nous, on veut la sécurité. On veut la sécurité. Damage taken from behind. Donc ça, c'est les attaques par derrière. Et ça, c'est l'enchantement nul qu'on a déjà. Donc, soit je prends ça, mais ça me permet juste d'être rapide. Et ça, ça me permet de me protéger de derrière. Damage taken from behind will be helped and harm the attacker. Bon. Je vais prendre cet enchantement-là. Voilà. Plus 8 points d'armure. Pas du tout. Ça change rien du tout. Mais c'est pas grave. Les jambières. Là, je peux glisser. Je ne vais clairement pas le faire. Impact. Sneaking in the air will cause you to fall. Dash sneaking in the air will boost you in direction you are looking. What the fuck ? Mais ça, c'est des trucs pour me mettre dans la sauce. Sneaking in the air will cause you to fall downwards at high speed, negating fall damage. Je ne comprends rien du tout. Est-ce que je peux enchanter la cisaille ? Arrête. Génial. Ok. Bah, c'est nul. On ne peut pas enchanter des bouquins comme à l'ancienne, là. En vrai. Attendez. Je vais... C'est pas fini. C'est pas fini. On ne va pas partir comme ça. On ne va pas partir comme des nuls. Je vais juste dormir parce que ça fait longtemps que je n'ai pas dormi, je crois. Et je n'ai pas envie de me faire attaquer par des phantoms. Si vous voyez ce que je veux dire. Je vais en profiter pour vous montrer le livre des abonnés. Petite parenthèse, les amis. Alors, je n'ai pas rajouté tout le monde. Donc, n'hésitez pas à reproposer vos pseudos. Mais en gros, j'ai eu une petite idée. C'est qu'en gros, chaque page, c'est un abonné. Donc là, on a Omix. On a Jetmax15. On a Clemshugger. On a Cyril53. Teoka Miolaria. Scorpio TRK. Et 0.98 OLB. Et en gros, le but du jeu... Alors, je vais continuer de vous rajouter. N'hésitez pas en commentaire à me dire. Et ne m'en voulez pas si je ne vous mets pas tout de suite. L'idée, c'est que ça dure sur plusieurs épisodes quand même. On ne va pas tout mettre d'un coup. Et l'idée, c'est qu'en fait, vous... Pourquoi pas vous ajouter une citation ou un truc que je pourrais ajouter pour chaque pseudo. Vous voyez ce que je veux dire ? Une citation ou une blague. Ou je ne sais pas, un truc. Pour qu'on sache que c'est vous. Et comme ça, ça fait un clin d'œil. Et chaque page, ça vous correspond. Voilà, tout simplement. Les bouquins. Là, c'est des bibliothèques. Des bouquins. Attendez, déjà, là, j'ai quoi ? Chance de la mer. Efficacité. Assimilation. Déjà, là, j'ai efficacité. Là, j'ai extracting. Alors déjà, je vais voir si je peux fusionner. Et puis... Mais attendez, mais j'ai pas de... J'ai pas de bouquins. Mais il y a un truc qui va pas, là. C'est pas possible. Eh. Franchement, les gars, on se fout de ma gueule. Je vais pas me prendre la tête. Voilà. Hein ? Ça, c'est fait. Voyons voir un peu ce qui va se passer. Déjà, dans un premier temps. On va faire les choses bien. En plus, ça va me permettre, pour le minage, de faire les choses super cool. Bah oui, j'ai pas d'enclume ! C'est le pire début d'épisode, les amis. Eh, c'est lundi, hein. C'est lundi. Vous m'excuserez, mais ça va aller. Ça va aller. De toute façon, regardez. Ça va être assez rapide. Sachant qu'en plus, j'ai beaucoup de fer en bas. Attendez, parce que là, les pépites de fer, ça me sert à rien. On va faire tout de suite... 1, 2, 3 blocs de fer. Voilà. Je peux crafter l'enclume. Bam. Bah, donc, les pépites de fer, j'en avais pas besoin. Ça, c'était sûr. Bon. Tout va bien se passer, les amis. Ça va très, très vite. Voilà. Bon. On fera le portal du nether aussi très bientôt. Vous inquiétez pas. On ira dans le nether dès que possible. Alors. L'enclume. Bon. On va la foutre ici, là. Bon. Donc, déjà, efficacité plus efficacité, ça ne marche pas. Voilà. Comme ça, on se fout bien de ma gueule. Ça n'existe pas. Voilà. Avec les mods, ça ne fonctionne pas. Ça me rend ouf. Donc, est-ce qu'il y a moyen de faire ça plus ça ? Eh non, ça ne marche pas. Eh ben, les mods, ils sont géniaux. Mais là, ils m'emmerdent. Là, ça ne me plaît pas du tout. Ah ouais. Et pourquoi il m'a enlevé le plastron, lui ? Mais c'est nul. Est-ce qu'on peut, du coup, enchanter les bouquins avec des trucs cools ? Ah. Oh. Ah. Ah. Mais attendez, ça veut dire qu'elle a un peu... Oh. On peut vraiment tout choisir. Oh là 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 là. Ok, bon. Aura du feu, on a déjà. Toucher de soi, infinité, chance de la mer, impulsion, machin. Moi, je veux de la protection. Et en fait, les gars, la protection, ça n'existe pas. C'est ce que je me suis rendu compte. Et je me suis renseigné sur les mods. En effet, la protection n'existe plus. Torch can be loaded into the crossbow via the odd, machin. Super. Eh bien, c'est de la merde. Eh bien, c'est super. Voilà, donc, les enchantements, à quoi on est limité, quoi. Ah, c'est... Ah, c'est dommage. Ah, c'est dommage. Si j'avais su, je n'aurais pas gaspillé. Je me serais fait un stuff full diams directement. Ah, je suis un peu nul, là. Ah, mais après, au moins, là, je ne risque pas de tomber. Je suis un petit peu protégé. Ah, je suis dégoûté. C'est le jeu, les amis. Ça fait partie de la survie modée. Ça, je vais prendre sur moi pour l'aventure. On va partir, là, dans un instant. Ça fait partie de l'aventure, les amis. Il faut prendre ça en compte. On va descendre avec le minecart. Juste, j'aimerais vous montrer un petit peu ma mine. Parce que c'est bien sympa. Donc là, il y avait les mineshafts que vous venez de voir. Et là, il y a un deuxième mineshaft un peu plus bas. Et ce qui est cool, c'est que du coup, ce mineshaft m'a permis, gratuitement, d'avoir des rails, tout simplement. Donc, j'ai fouillé tout le mineshaft, vraiment, de fond en comble. Et là, ça peut continuer de descendre. Et c'est la couche optique pour miner jusqu'à moins... Je ne sais plus, c'est quoi la couche la meilleure. En tout cas, c'est là. Et puis là, d'ailleurs... Ah oui, c'est vrai. Alors là, ne me demandez pas comment, mais j'ai failli crever 30 000 fois. Ne me demandez pas comment, mais j'ai réussi à tout sécuriser. C'est magnifique. Il y a même des poissons. C'est magnifique. Et je n'ai pas encore tout exploré. Il y a des trucs qu'on pourra faire en vidéo. Par là-bas, là, c'est... Enfin, vous allez voir. Vous allez voir, évidemment. Sans le shader, c'est mieux. Mais en gros, là, c'est la folie. Là, je n'y suis pas allé parce que... Ah ! Ça me fait peur. Voilà. Bon, vous ne voyez rien, mais ça fait beaucoup trop peur. Regardez le fer. Vous le voyez ? Hop ! Je récupère tout d'un coup. Voilà. Allez, salut. J'ai peur. Ah oui, et puis là, je me suis fait un petit passage parce que du coup, il y a un spawner juste là. Et c'est là que j'ai trouvé les CD. Comme ça, je vous montre. Voilà. Ici, il y avait un spawner à zombies. Voilà. À noter que je l'ai cassé. Pourquoi ? Parce que j'ai trouvé un autre spawner. Là, spawner zombies. J'ai trouvé un autre spawner, justement, dans le mineshaft. Juste au-dessus. Voilà. J'ai peur. Ah, regardez, il y a des slimes. Voilà. Ce que je vous avais dit. Voilà. Comme ça, je vous ai un petit peu tout montré de tout ce qui s'est passé en off. Je ne vais pas vous mentir que je n'étais pas très serein lors de mes minages et de mes explorations. Mais en tout cas, voilà. Et le minecart, c'est trop cool parce qu'on peut remonter très rapidement. Et donc, moi, pour faire du minage, ça va être juste génial. Donc là, le spawner zombie, il est à 30 mètres. Je ne l'ai pas cassé. Mais je l'ai neutralisé. Donc, on pourra toujours faire une machine à XP, pourquoi pas, ou quelque chose comme ça. Donc, voilà. Allez, on y va. On monte. En plus, ce qui est bien, c'est qu'on va pouvoir justement faire un minecart avec un coffre. Et pouvoir remonter tous les minerais rapidement et facilement. Donc, ça, c'est cool. Enfin, je dis ça, mais il est déjà là, le minecart avec le coffre. Donc, voilà. Allez, on a tout ce qu'il faut, les gars. Moi, je me casse. Parce qu'on n'est pas là non plus pour glandouiller, quoi. On n'est pas là pour glandouiller. Donc, on va directement partir. Bon, j'ai assez de patates sur moi, je pense. Ouais, alors, attendez. Parce que là, vous allez vraiment m'insulter. Et vous auriez bien raison. Mais je vais juste prendre le charbon qui est en bas. Voilà, parce qu'il faut qu'on se refasse plein de torches. Parce que je ne sais pas le manoir qu'on va explorer, si c'est hostile ou si c'est docile. Tu vois ce que je veux dire ? Il y avait encore du charbon, là. Non, j'ai tout consumé ? Ok. Ouais, voilà. On ne sait pas si ça se trouve, c'est ultra paisible. Même si je doute. Mais je pense que du coup, voilà. Il faut quand même pouvoir sécuriser un petit peu tout ça. Voilà, donc. Hop là, du charbon de bois. Très bien. Ah bah, j'avais des sticks en bas. Bon, les amis, je fais une ellipse. Je récupère tout ce dont j'ai besoin. Et je vous retrouve là-bas. Non, je vous retrouve là-bas. À la structure. À 300 mètres. Allez, à tout de suite. Allez-y, faites l'amour. Faites l'amour. Moi, je veux te faire l'amour. Allez, les amis, on se retrouve aux abords de la structure. Je rappelle, donc, que j'ai pris des cisailles sur moi. Notamment pour récupérer, si on trouve, bien sûr, des ruches de miel. Des ruches de miel, bien sûr. Des ruches d'abeilles pour récupérer du miel. Puisqu'on en a besoin, notamment, pour faire un portail. Pour aller dans une dimension parallèle. Voilà, tout simplement. Donc, les cisailles, c'est toujours intéressant. Nous, voici aux abords de la structure. La structure qui me fait un petit peu peur. Je ne vais pas vous mentir. Je me dis que c'est éclairé. Donc, dans un sens, je me dis que c'est safe. En même temps, il y a des citrouilles. Ah, il est temps d'y aller, les amis. Voilà, il est temps d'y aller. Là-bas, on a, oui, un biome un peu cerisier japonais. Cerisier japonais. Tchissons abonnés. Pour ceux qui ont la règle de KefKefco. Il y a une grotte juste en dessous. C'est incroyable. Bon, on y va, les amis. C'est peut-être ma dernière heure. Je vais désactiver si ça ne vous dérange pas. Enfin, je sais que ça ne vous dérangera pas. Ah, punaise. J'aurais dû me prendre. Oh là là, j'ai oublié de me prendre un lit. Eh bien, ce n'est pas grave, les amis. Regardez. J'ai vu un mouton juste derrière. J'ai vu un mouton juste derrière. Je fais durer la vidéo, les gars, pour pas grand-chose. J'espère que vous kiffez tous ces moments avec moi. Voilà, le mouton. Donne-moi trois laines. Et voilà. Ça, c'est sympa de ta part. Et là. Et voilà. J'adore. J'adore ce jeu. Et là, regardez. Encore mieux. Encore mieux. Regardez. J'ai une table de craft portable. Ça ne marche pas. Bah oui, parce qu'il faut que je la craft. Espèce de débile. Et puis là, je peux me faire le lit. Et là, le soleil se couche. Pile au bon moment. C'est magnifique, les amis. Là, je vous demande de mettre un maximum de pouces bleus. Évidemment. Alors là, je mérite d'avoir un maximum de like. Regardez comme c'est beau. Hop. Petite capture d'écran. Regardez d'ailleurs en haut à droite comment ça fait les captures d'écran. Voilà. Vous ne l'avez encore pas vu. Mais avec les modes, ça fait un petit truc bien sympa. Bref. Il n'y a pas d'objectif d'ailleurs pour cet épisode. Je ne vous ai pas sélectionné de défi finalement. Parce que là-bas, il y a de la fumée. Attendez. Là-bas, il y a de la fumée. Il faut retenir qu'il y a de la fumée là-bas. D'accord ? Il faut retenir qu'il y a de la fumée. Ça, ça crame qu'il y a soit une structure, soit un village. Il y a quelque chose en tout cas. Il va falloir qu'on y aille. Donc, je vous disais, oui, je vais désactiver la vue là, voilà. Comme ça, tout le monde est content. Mais c'est surtout ça, ça nous permettra de bien mieux voir. Voilà. Alors, il serait temps de pouvoir dormir, messieurs, dames. Parce que finalement, je suis fatigué. Je ne la sens pas, moi, cette histoire. Il y a des torches, en vrai. Non, il y a des torches. En vrai, c'est safe. Vous pensez quoi, là ? Faites vos pronostics en commentaire, en vrai. Est-ce que vous pensez que c'est safe ? Ou au contraire, est-ce que vous pensez que ça va être la dé ? Je ne sais pas. En tout cas, moi, j'ai un petit peu peur. Ah, quelle belle journée qui commence. Allez, hop. Ouais, alors par contre, s'il va y avoir des rollbacks, on va être dans la merde. Ah, là, je vous le dis, on va être dans la sauce. Alors, je vais enlever les cisagnes parce qu'elles ne vont pas me servir. Je vais garder du bois sur moi, qui pourra toujours m'aider en cas de problème. Et maintenant, on va tout simplement se rapprocher de l'objectif. Alors, s'il y a des rollbacks aux abords de cette structure, ça ne sent pas bon, cette histoire. Ça ne sent pas bon, cette histoire. Alors, il y a des monstres en bas, mais en même temps, il y a une mine. Voyez-vous ? Oh, des vaches. Il y a des vaches. Bonjour. Pourquoi ça frise de ouf, là ? Oh là là, les gars, ça, ça ne nous annonce rien de... Il y a une abeille. Il y a une abeille. Et qui dit abeille, les amis, dit ruche. On est bien d'accord ? Alors, attendez, il y a une mine juste en dessous. Donc, les bruits de monstres, c'est tout à fait normal. Écoutez. Il y a des pièges. Oh non. Galerie of Illusion. Bon. Eh bien, on n'est vraiment pas en zone safe. J'enlève le... Je vais enlever le... Oh, j'ai peur, mama. Je vais enlever le shader. C'est moins joli. Ce ne sera pas plus fluide, pour le coup, parce que mon PC est assez performant. C'est juste parce qu'il y a tout qui freeze. Mais là, on va avoir un petit problème. Je n'ai pas d'arc. On va avoir un petit problème. Je vais avoir mauvais présage. Ah ! Quoi ? Ézéchiel ? Ils ont trop regardé Manifest ? Ouais, ouais, respecte-moi, frérot. Respecte-moi, frérot. Bah ouais, mais là, frère, c'est ridicule. Ça va être un petit peu ridicule. Par contre, je n'ai pas envie d'avoir l'effet, là. Vous savez, badomène, mauvais présage. Parce que moi, j'ai un village à côté. Je vais avoir des raids. Ça va être terrible. Bon, du coup, ce n'est pas du tout une zone safe. Bonjour. Écoutez, je ne suis qu'un explorateur, d'accord ? Donc, je passe par en dessous. What ? Il y a des squelettes avec des citrouilles sur la gueule ? Mais tout va bien. Vous êtes un peu nombreux, là, quand même, messieurs, dames ? Oh, il n'y en a que deux. Hop. Voilà, t'as raison. Voilà. Et on passe du bon temps, quand même. Ah, on passe du... Eh, moi, j'adore. Hop là. Non, il y en a encore un autre. Au secours. Ah ! Au secours. Hop. Voilà, un petit peu de PVP, là. Un petit peu de PVP. Ah ! Attendez. Qu'est-ce qu'il se passe ? Vous entendez comme moi ? Il y avait du vent. J'ai peur. Attendez, il y a une ruche. Attendez. Oh non ! Attendez, il y a un ours et il y a des... Ah ! Il se passe trop de choses. Mais non, mais il se passe trop de choses pour moi, là. C'est... Bon. À un moment donné, il faut arrêter de se foutre de ma gueule. Allez. On va arrêter de se foutre de ma gueule deux minutes. Parce que sinon, on ne va jamais s'en sortir. Voilà. Allez, on n'hésite pas. Les bugs, comme ça, on se croirait... Putain, mes frères, on se croirait sur... Sur... Au reverse. Et... Mais arrêtez ! J'essaie de manger ! Vas-y. Voilà, tire. Oh là là, vous êtes long à la détente. Oh, c'est terrible. Et si je ne meurs pas, franchement, je suis un champion. Voilà. La ruche d'abeilles, les gars. Alors, je ne sais pas ce qui va se passer, mais j'essaye. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas ! Je fais clic droit, ça ne marche pas ? Attendez, il y a un ours, c'est vrai. Il ne faut pas l'oublier aussi. Oh non, il se passe trop de choses. Il y a des petites structures, là, regardez. Oh, c'est mignon. Bah oui, bon, ça, on connaît, donc, ça. Ok. Bon, l'ours, il est gentil. De toute façon, si on ne s'approche pas d'un bébé, normalement, il ne devrait pas y avoir de problème. Oh ! Les abeilles, on se calme. Bon, je... Ça ne marche pas. Oh, merde ! Ah non, j'ai cru que j'avais réussi. Mais ça ne marche pas. Je fais clic droit avec la cisaille. Bon, déjà, on sait où c'est qu'il y a une ruche. Voilà. Déjà, on sait qu'il y a une ruche, là. Là, les piagers, là, ça commence à bien faire. Là, tous ces... Enfin, l'autre, il se téléporte. Wesh, il fait super mal. Ils font super mal, ça rasse. What ? Hein ? Non, attends, là, c'est trop, là. Attends, attends. Là, il faut que je m'éloigne parce que mourir comme ça, c'est vraiment crétin. Mourir à cause d'un bug, la flemme. La flemme, hein. Ils font super mal. Je sais que je ne suis pas full camp. Ah, c'est lui qui m'a tiré dessus. Vas-y, tire. Voilà, tu ne sais même pas tirer. En plus, c'est pas tard. Allez, mais punaise. Mais je me prends un coup. Ce n'est pas mérité. Ce n'est pas mérité. Bon, avec vos haches, là, vous faites super mal, messieurs. Ben, voilà, 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 voilà. Tant merde. Non, excusez-moi. Là, par contre, ça va me fâcher un petit peu. Voilà, regardez, il se téléporte. C'est quand même formidable. Trois cœurs. Voilà. Et là, le rollback. Merci, bonsoir. Et voilà. Punaise. Non, ce n'est pas juste. C'est injuste. C'est injuste. C'est injuste. C'est injuste. Et regardez où je spawn en plus. Non, franchement, c'est injuste. Non, mais voilà. À cause des freeze comme ça, voilà, c'est injuste. Écoutez, est-ce qu'on peut se téléporter ? On ne peut pas se téléporter puisqu'évidemment, on ne peut pas te cheater. Voilà, évidemment. Et frère, franchement, je vais être très honnête avec vous. Je suis très clean avec vous tout le temps, tout ça. Comment ça ? Je ne peux pas me téléporter même en cheatant. Faut de ma gueule ou quoi ? Attends, j'active les cheat, je ne peux même pas me téléporter, frère. Eh, franchement, les gars, j'ai été réglo jusqu'ici. Ça me fait kiffer. Mais là, il ne va peut-être pas falloir se foutre de ma gueule trop longtemps. Parce que là, je suis mort à cause d'un bug. Je suis clairement mort à cause d'un bug. Ce n'est pas comme si j'étais nul. On est bien d'accord. Vous serez bien d'accord avec moi. Non, mais là, il faut aller à 800 mètres. Eh, frérot. Sans déconner. Vous allez... J'espère sincèrement que vous allez comprendre ce que je fais. À un moment donné, il faut vraiment qu'on arrête de se foutre de notre gueule. Et puis bon, voilà. Soyons transparents. Je ne vais pas faire genre que je fais le chemin en off et tout alors que je me téléporte. Voilà, je préfère être honnête avec vous. L'autre qui continue de cramer en plus, frère. Voilà. Ce n'est pas pour autant que je vais tricher. Mais oui, mais comment je vais faire, moi, maintenant ? Je ne peux même pas récupérer mon stuff. C'est complètement débile. Mais quoi ? Mais c'est impossible ! Bah ouais, tu vois. Non, mais frère. Eh. C'est bon. C'est bon, quoi. Ça, c'est le genre de truc, tu vois. C'est... Ah, c'est pénible. Ah ouais, non, mais là, par contre, avec des bugs comme ça, tu ne peux rien faire. Hop, j'essaie de ne pas me spoil ce qu'il y a autour. Eh, on va réussir d'en profiter s'il y a moyen. Mais je ne pourrais même pas gruger. Attendez. Regardez bien. Regardez bien. Je récupère. Tac. Roll back. Donc, je ne récupère pas. Je me barre. Et voilà, je me prends déjà un coup. Je n'ai même pas récupéré mon stuff, tu ne sais pas pourquoi. Ok. Pourquoi je n'ai pas récupéré mon stuff ? Parce que je suis mort entre temps, par exemple. C'est une blague ? Est-ce que je ne peux pas récupérer mon stuff parce que je suis mort ? Ah non, là, elle est là. Allez, récupère. Voilà, je récupère. Voilà. Ok, c'est bon, j'ai récupéré. Donc, je vais essayer de me ressaisir. Ok, je suis déjà stuffé en plus. Ok. Ah, il me remet au même place mon inventaire. Mais c'est incroyable. Ah ça. Ah non, c'est méchant ça. Il est méchant le serpent. Il est méchant le serpent. Bon. Oh ! C'est quoi ça ? Non mais frère. Bonjour les screamers. Ah ouais, c'est chaud. Ah ouais, c'est chaud. Il se passe trop de choses. Bon. J'aimerais bien me le faire l'autre là-bas parce que vraiment, il ne mérite pas de vivre en fait. Il ne mérite pas de vivre. Et puis en quelques coups, il est mort là normalement. Mais bon, les rollbacks. Adieu. Ah voilà. Ah ben voilà. Alors là, mon pote. Il est passé où ? Il est là. Voilà, il est mort. Allez hop, ça dégage. Ça, c'est fait. Au moins là, on est tranquille à ce niveau-là. Bon. Ensuite. Continuons. Continuons. Est-ce qu'il y a moyen de récupérer le miel maintenant peut-être ? Je ne sais pas. J'ai envie de voir parce que j'ai envie d'y croire. J'ai envie que quelque chose soit bien positif pour cet épisode quand même. Là, le miel. Marche pas. Marche pas du tout. Bon, on va essayer de monter là-dedans. Ça sent la grosse connerie mon pote. Mais ce n'est pas bien grave. Nous, on aime bien la connerie de toute façon. Alors, on va prendre l'entrée principale. Bon, en fait, c'est un manoir. C'est tout simplement un manoir. C'est classique ça. Enfin, je n'ai jamais vu de manoir comme ça à vrai dire. Bonjour. Je n'ai pas besoin d'éclairer. Ce n'est pas mal ça. Allez, c'est parti. Explorons. On a une tête de Focas Studio. The maid who lives fat to the dream of eternity. Ça, ça a un rapport avec la dimension spéciale, je pense. Bon. Un arc infini. Mais voilà. Voilà. Et j'ai des flèches en plus. Donc, comme ça, l'affaire est réglée. Alors là, mon pote, avec les rollbacks, ça va être juste parfait. On peut monter là. Ok. Ça mène absolument à nulle part. Bien sympa. Ok. Alors, voyons voir par là. On a un piège totalement. Si ça, c'est un piège. Si ce n'est pas un piège, je veux dire, je ne sais pas ce que c'est. Alors. Très bizarre tout de même. Parce qu'il n'y a rien à interagir en plus. Ok. Bon, écoutez. On va monter. Ok. On a de l'armure en... Ah ! Ok. Je n'ai pas compris. Ah oui, d'accord. Ah oui, d'accord. Ah, c'est génial. Attendez. Hop. Ah, ça, c'est stylé. Ah, ça, c'est stylé par contre. Ah, ça, j'ai adoré. Ah, ça, j'ai adoré là. Ça, c'est quelque chose qui me fait plaisir. Voilà. Ça, c'est une belle expérience de jeu. C'est vrai que ce n'est pas vrai. Moi, c'est super bien fait. Franchement, je me suis fait avoir. On a tous cru que c'était de l'armure. Bah, par contre, ça, ça me fait péter un câble. Ah, non, frère. C'est trop haut. Ça, c'est abusé, mon pote. Allez, hop. En fait, ça, ce qui est dommage avec les survies modées, c'est que c'est tellement bien. Mais en même temps, c'est tellement bugué quand il y a beaucoup de mods. Bah, mais c'est ça où c'est une survivania, quoi. Et survivania, tu te fais chier, quoi. C'est terrible. Alors que là, vraiment, il y a de quoi faire. Ah oui, alors, attends. Là, il y a vraiment de quoi faire. C'est dommage que ça bug. Bonjour. Ah oui. Attendez. Ah ! Allez ! Allez ! Voilà ! OK. Un, deux. Ramasse ta queue. Heureusement que le bouclier est infini. Voilà. On s'en sort. Après, moins il y a de rollback et mieux c'est, forcément. C'est comme tout. OK. Est-ce qu'on a quelque chose là-haut ? Non. Mais c'est bien sympa. On est d'accord que c'est des manoirs modés, je pense. Enfin, ça me paraît. Somme toute normale. Oui, c'est vrai que j'ai jamais vu ça en vrai, en vanillat. De toute façon, ce genre de piège. Oh punaise, c'est pas fini. T'inquiète pas, mon pote. Voilà. Voilà. Ça fait quoi d'être bloqué ? Est-ce qu'il faudrait casser ça, je pense ? Parait bizarre. Bonjour. Oh là là ! Ah oui, d'accord. Tu vas rien faire du tout. Ah ouais, 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 ouais. Ah ouais, 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 ouais. Ah, ça va pas être facile, facile. Parce que là, attendez, c'est vrai que j'ai un arc. Ne l'oublions pas, regardez. Hop là. Hop là. Hop là, en trois flèches, c'est fini. Regarde. Regarde bien. Voilà, ça dit quoi l'équipe ? Oh ! Oh, je l'avais pas vu. Oh, le filou. Oh, le filou. Il est mort. Là, ça y est, je m'en sors pas mal. Là, bon, le piège, frérot. Excellent, ouais. Regardez bien ce qui va se passer, ça va aller très vite. Et voilà. Oh, ça a fait boum. Ah, ça a fait boum. C'est rigolo. Attendez, j'ai envie de continuer. Ah, c'est rigolo, ouais. Oh ! Oh là ! Oh ! Non, c'est injuste. Hein ? J'ai plus accès à mon bouclier. Ok. Ah oui, d'accord. Vous avez vu, en fait, je peux pas utiliser à l'infini le bouclier. C'est-à-dire qu'il casse pas, mais pendant un moment, il va devoir se reposer, quoi. C'est bien sympa, en fait. C'est vraiment bien fait. Bon, est-ce que je peux être tranquille, là, un peu, là ? Oh, c'est beau, il y a plein de monstres. Est-ce que je peux dormir ? Ok, je peux dormir. Eh ben ! Sacrée aventure ! Sacrée aventure. Alors, j'aurais pu laisser le lit au cas où je meurs, n'est-ce pas ? Mais, bon, j'ai pas prévu de mourir. Pourquoi il y en a encore dehors, là ? Dernière mort, on s'en fout. Euh, oh là là. Oh, une boussole. Enfin, une horloge. Très bien. Hop. Oh, putain, ta race. Je le savais, en plus. C'est quoi, je le savais, hein ? Heureusement, j'ai un bel arc. Enfin, un arc, il est pas ouf, hein, mais il est infini, quoi. Il est infinité, c'est pas mal. Allez, hein. Il est temps d'aller te faire foutre. Trois cœurs. Rien de bien méchant. On a connu pire. Alors, vous voyez, lui, là-bas, là ? Paf ! Eh ben, ouais. C'est vraiment une armor stand, en fait. Et il se transforme en monstre. C'est horrible, en fait. Parce que ça veut dire que j'ai pas le choix Euh... D'aller au contact. Bonjour ! Alors là, je suis dans la merde. Alors là... J'avais pas vu ça comme ça, hein. Allô ? Allô ? Y'a quelqu'un ? Oh, punaise. Écoutez, je vais redescendre. Je vais... Je vais redescendre. Ah oui, merde, ça a bien pété, là, du coup. Ah, mais attendez, du coup, ça m'offre une... Une nouvelle salle. De rien du tout. Une salle de rien du tout. Ok. Alors, regardez ce qu'on fait. On redescend. Et on recommence. Voilà, je suis allé à droite. Ah, mais oui, mais non, mais non. Mais en fait, y'a qu'une seule entrée. En fait, on a pas le choix de suivre le chemin. D'accord. Ah bah, c'est pas plus mal, remarque. Ça nous évite de nous perdre dans tous les sens. Bon, d'accord, ok. Bon, bah, s'il faut suivre la trame. On va suivre la trame. Mais non, mais on peut aller là. Je pense, de toute façon, que cet endroit servait à quelque chose. Ce coffre-là, je sais pas si on l'a déjà pris, celui qu'on voit en bas. Dans tous les cas, y'en a un là. Waouh, du fer. Iron golem. Oh, un golem en fer. On dit pas non. Hop. Là, on a un autre coffre. Eevee Iron Chest. 7 points d'armure. Résistance recul. Pas ouf, hein. Moi, c'est beaucoup mieux. C'est qui qui ronfle, là ? Alors, attendez, parce que... On rigole, on rigole. Mais j'ai vu un coffre. Et je sais plus où je l'ai vu. Alors, attendez. Là. Y'avait un coffre caché. Eh bien, voilà. Avec un arc. Nul à chier. Mais c'est pas grave. Parce qu'on a plein d'autres choses. Voilà. Bah, écoutez, c'est pas mal. Bon, allez. On continue l'ascension. J'espère que vous suivez jusqu'ici. Que vous kiffez. Malgré ce qu'on a dû faire. Mais j'espère que vous me comprenez. Franchement, je pense que, voilà. Personne n'a 7 ans en tant qu'Uver. Donc, tout le monde va comprendre. Hein. Je veux dire, à l'époque, en 2014, tout le monde cheatait. Et on faisait genre... Bah, voilà. C'était juste pour aller plus vite. Bon, bah là, ma foi, j'ai dû faire ça. C'était même pas que pour aller plus vite. C'est juste parce que c'était pas mérité. Donc, clairement... Voilà. Je préfère être transparent avec vous. Ok. Eux, ils peuvent pas descendre. Oh, ils se tirent entre eux, en plus, les débiles. Ok. Ok. Hop. Je suis pas mauvais, là. Un petit peu, quand même. Mais je suis pas mauvais. Oh ! Il s'agirait de me respecter, quand même. Ah, par contre, j'ai slowness pendant 20 secondes. Bon, lui, là. Voilà. Hop. Hop. C'est du propre. Sauce magique, beau gosse. Oh, putain. C'est une blague ? En fait, il prend pas les flèches. Ah, il prend pas les flèches, lui. Oh, il faut mourir. Merci. Euh, la chair putréfiée, sans déconner. Tu crois vraiment que j'en ai quelque chose à battre ? Bon. C'est quoi, la suite ? Ok, vous avez vu, c'est compartimenté. Donc, ça, c'est pas mal. Euh... Ah, il pleut. Bah, écoutez, on va... On va continuer l'ascension, hein. Salut, copain ! Oh, la vache ! Oh, la vache ! Ils sont nombreux, les filous, là. Allez, ça dégage. Ah ouais, il y a un spawner, en fait. Ah ouais, il y a un spawner. Ok, donc, ce que je fais, ça sert à rien. Ah ouais. Dégagez, là. Oh, je peux même pas poser de blocs. Ah si. Voilà. Ah, j'ai pas le choix de faire ça. Ça sert à rien, sinon. Faut que j'aille au spawner. Faut que j'aille à la source. J'ai peur. Mais arrêtez. Arrêtez de m'empêcher de poser des blocs. Attendez, j'ai une hache. Ne l'oublions pas. Oh, mais les spawners, ils sont... Ah ouais, frère, juste en dessous de la trappe, regardez là. Juste là. Ok. Got it. Il y a de la TNT, hein. Je l'ai bien vu. Là. Faudrait que j'arrive à... Sans déconner, là. Ah, bonjour. Ok. Là. Frérot. Ah ouais, non, mais là, ça va être pénible. Ok, il y a plusieurs spawners, en plus. Ah ouais. En plus, ça mène à nulle part, les gars. Ça mène à nulle part, Izzy. C'est complètement débile. Allez. Ok, j'ai réussi à casser un spawner. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Oh, je mets tellement de torches. Je suis tellement stressé. Oh, j'aurais pu faire péter. Toi, tu passeras pas, toi. Allez, foutez-moi la paix. Ah, j'aurais dû activer la TNT, en vrai. Quoi, je peux pas poser de torches ? Je peux pas poser de torches. Bon, attendez, je vais essayer de faire le... Spawner, voilà. Ok, donc là, c'est safe. Là, c'est safe. Et y'avait rien à part de la TNT. Par contre, je pense que la TNT aurait cassé ce mur. Si vous voulez mon avis. Et ouais, les gars. Y'en a là-dedans. Y'en a dans la tête. Ok. Faire gaffe au piège. Ok. Ils peuvent pas passer. Y'a un coffre, je l'ai vu. Là, ça monte. On va avoir un boss à la fin, frérot. J'ai peur du piège, là. Ok, de l'émeraude. Il peut en faire du fer. Oh, je prends un. Voilà. Bon. Oh, la vache. Non, frère. Ok. Ils ont embauché des kamikazes, là. Et à mon avis, y'a un spawner à creeper, comme ça. Ah ! Ok. Ah ouais, non mais d'accord. Ah ouais. Ah ! Non, non, non. Oh, putain. Ah ouais, non mais là, les gars. C'est trop pour moi, là. C'est trop pour mon petit cœur. C'est trop pour mon petit cœur. Oh, la vache. Mais c'est encore super haut, en plus. Non mais là, le bison, il me met mal. Encore lui, je m'en fiche. Mais alors, le bison, il me met super mal. Non, ça, c'est trop, hein. Mais je viens d'où ? Je viens de là-haut, là. Je n'ai même plus de bloc. Si, j'ai des escaliers. Non mais là. Là. On va avoir un problème, Houston. Je vais ouvrir, là. Comme ça, j'ai un petit accès de secours. Là, on va avoir un problème. Oh, putain, frère, c'est abusé. Par contre, est-ce qu'il vient ou pas ? Est-ce qu'il vient ou pas ? Il ne peut pas venir, j'ai l'impression. Mais... J'ai l'impression qu'il ne peut pas venir, mais... Ok. Oh, par contre, s'il est bloqué, c'est masterclass. J'en ai rien à foutre. Oh, ouais. Oh, ouais. Oh, mec. T'es finito, frérot. Je peux te mettre 20 flèches, j'en ai rien à faire. T'es finito. C'est vrai que... Eh, il ne faut pas oublier que ça, c'est des gros monstres. Euh... Voilà. Ils ont beaucoup de vie, n'empêche. Par contre, j'entends une sorcière. Eh, il y a des ruches d'abeilles, les gars. Attendez. C'est mon moment, là. C'est mon moment. Il y a de l'émeraude. Oh, c'est beau. Ok. Un coffre. Oh, c'est beau. Attendez. Là, je peux continuer de monter. Ok. Ok, alors attendez, parce que... Elle est où, les cisailles, là ? Je suis perdu. J'ai perdu mes cisailles. Non, elles sont là. C'est mon moment, les gars. C'est le moment de récupérer ce que je veux. Hein ? Oh, putain. Pardon. Je suis désolé, frérot. Ok. J'ai récupéré ce qu'il me fallait. Parce qu'avec ça, les amis, on va pouvoir faire... Euh... Je sais plus quoi, mais des blocs qui vont nous permettre de... Désolé, frère. Désolé. Je suis désolé. Ok, 5 secondes de poison. Ça va, en vrai. Vous savez que j'ai jamais fait ça dans la vraie vie ? Enfin, j'ai... J'ai jamais fait ça sur Minecraft. Ok, magnifique. Y'en a encore une, là. Ah, je peux pas la récupérer, elle. Ok, donc ça me fait 6 rayons de miel. Je peux dormir ou pas ? Magnifique. Wouh ! Alors là, mon pote. On fait quelque chose de grand, là. Par contre, j'ai plus de bloc. Y'a un coffre, là-haut. Ok. Ici, ça a l'air safe, hein. En vrai, ici, ça a l'air safe. Je pense que c'est un peu une zone checkpoint. Quelque chose comme ça. Indiams. Bon, écoutez. Je dis pas non. Qu'est-ce que je peux jeter ? Juste les barrières, on s'en fiche. Juste histoire de faire un peu de place. Voilà. Je me suis cassé la gorge, par contre, les gars. Ok, un feu de camp. Spider. Désolé, frérot. Toi, je t'aime pas. L'araignée, elle est gentille. Une cloche ici. Une cascade d'eau. Un passage bizarre. Donc, je vais y aller. Ok. Arbalète. Des flèches. De l'émeraude. Désolé si je parle pas trop, les gars. Je suis ultra consorteré. Je vais même pas récupérer l'émeraude. Parce que ça me parait bizarre. Ok. J'ai l'impression qu'il y a un piège. Non, il n'y a pas de piège. Ça me fait pas mal d'émeraudes. Donc, pour les échanges avec les villageois. Ça peut être pas mal. Bah écoutez, on va se dire que c'est pas un piège. Attendez, regardez. Oh merde. Ah voilà. C'était ça que je voulais voir. Ok. Bah écoutez. Ça s'est récupéré. Ça me parait bizarre. Ça me parait louche. Ça me parait louche. Donc là, c'est à dire... Oh. Il y a des gentils villageois. Attends. C'est juste pour pas que tu me causes du tort. Désolé. Je pense qu'on peut rentrer. Qu'il y aura une porte à quelque part. Ou ça, je ne sais pas. Il n'y a pas une porte à quelque part là de... Attendez, parce que ça me parait bizarre là, cette histoire. Oh putain, ta race. Ah ouais. Ah ouais. Qu'est-ce qui vient de se passer ? J'en ai pas la moindre idée. Alors attendez. Voilà. La petite technique pour avoir mass block. Eh. Il y en a là-dedans, non ? 60 bûches de sapin. Qui dit mieux ? Comment démonter toute la structure ? Regardez. Alors forcément, ça... Ah non, là, ça marche pas. Voilà. Ok. Bon, bref. Non, mais frère. Ah oui, non, mais d'accord. Non, c'est... Ça, c'est pas cool. Hein ? Imagine, il escalade. Mais je peux pas le toucher. Je peux pas le toucher. What ? Non, mais toujours plus. Par contre, là vous... Non, frère. Là, par contre, je viens de libérer des démons, là. Je viens de libérer des démons. Bon. Je crois qu'on a eu notre dose. Je crois qu'on a eu clairement notre dose. Je sais pas ce que vous en pensez. C'est là qu'on se rend compte qu'avec nos enchantements, on est pas mal limités. Donc là, je propose juste qu'on rentre à la maison avec ce qu'on a. J'ai envie de voir le feu là-bas. Il y a un feu, là. J'ai envie d'aller voir, là, c'est quoi, en fait. Pourquoi il y a du feu ? Ah oui, il y a une structure. Donc on va aller voir, les gars. Et on va rentrer à la maison. Et vous m'en direz des nouvelles en commentaire, là. J'ai plein de questions à vous poser parce que... Bah, pour voir un peu, là. J'ai envie de prendre la température par rapport à ce qui s'est passé. Parce que forcément... Bah, pour vous parler à cœur ouvert. Bah, forcément, vu que je me suis mis en game mode. Justement, parce que... Bah, c'était pas mérité ce qui m'est arrivé. J'allais pas marcher, marcher. Vous avez vu, j'étais mort instantanément avec les rollbacks et tout. Donc, voilà. Je me dis, peut-être, il y a des gens qui vont être déçus ou qui vont plus me croire. Ou qui vont plus vouloir voir la suite. Parce que... Je sais qu'il y en a qui peuvent se dire, mais ça n'a... Pardon ? Non, mais je deviens fou, là. C'est pas possible. Ah, regardez, c'est trop mignon. Bon, ils sont pas méchants. Ouais, je disais, il y en a qui peuvent se dire que ça n'a plus d'intérêt de suivre la série parce que je me suis mis en game mode, quoi. Alors que ça veut absolument rien dire, mais je peux comprendre. Alors, voilà, je... Histoire de prendre la température, est-ce que... Est-ce que ça vous a dérangé ? C'est trop mimes. Ah, ça, c'est trop mimes. Bonjour. The good place. Ok, le bon endroit. Bah, là, c'est quand même plus accueillant, c'est sûr. Là, je pense qu'il n'y a pas de piège. Oh, des rayons de miel gratos. Bon, les gars. Déjà, on peut aller dans la nouvelle dimension. Sachez-le, on peut aller dans la nouvelle dimension quand on veut, maintenant. On a un petit feu de cheminée, c'est bien mignon. Oh, c'est sympa, ici. C'est vrai que c'est une belle place. On est bien tombé. Un peu de fer. Boule de slime, je m'en fiche, là, du coup. Ok. Bien sympa. Ah, on a bien fait d'être passé par là. Ouais, donc, bah, vraiment, dites-moi en commentaire et en fonction, voilà. En fait, je pense que dans le prochain épisode, si vous voulez bien de moi encore, je pense que dans le prochain épisode, on va tout simplement créer le portail du Nether et créer le portail de la nouvelle dimension. Si on a ce qu'il faut, hein. Il me semble qu'on a vraiment ce qu'il faut. Donc, on va essayer de faire ça pour le prochain épisode. Et on verra si on ira dans les dimensions ou pas. Mais en tout cas, ça risque d'être bien marrant. Le prochain épisode, à mon avis, ça va être du Minecraft comme vous n'en avez jamais vu. Et comme j'en ai jamais vu non plus, d'ailleurs. Parce que, clairement, je n'ai jamais vu cette dimension. Je ne connaissais même pas. Vous avez bien vu que je l'ai découvert avec vous en tombant sur un livre par hasard, l'Encyclopédie of Eden. Donc, voilà. Clairement, le prochain épisode, ça va être quand même une expérience assez différente de ce qu'on a vécu aujourd'hui, dans tous les cas. Mais c'était, en tout cas, bien sympa. Bref, les amis, j'espère vraiment du fond du cœur que vous avez quand même apprécié cet épisode parce que, vraiment, je me suis cassé la voix. Donc, je compte sur vous pour vos encouragements, évidemment. Pouce bleu, etc. Et puis, moi, je vous retrouve à la base. Là, je vais faire la miniature de la vidéo, vous l'aurez compris. Donc, je retourne un petit peu par là. Mais bref, allez, à très vite, les amis. À dans deux jours. C'était Mkolo, plein de bisous. Ciao, tout le monde. Sous-titrage ST' 501